Coucou belles étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Etoilée. J'espère que vous allez super bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de Guidance Prévision horoscope pour les poissons. Signe solaire, lunaire, ascendant, Vénus en poisson. C'est pour vous, pour vos proches si ça les intéresse. J'espère que vous avez passé un super bon mois de février, que vous allez bien, que vous êtes en bonne santé ainsi que vos proches. C'est le plus important. On va regarder ensemble quelles sont vos énergies, les messages pour vous les poissons, mois de mars, mois 3. Donc intuition, alignement, reconnexion, réussite, énergie nourrissante, nourricière, maternelle, inspiration, créativité artistique, etc. Tout un programme. On a passé une nouvelle lune en poisson, justement dans votre signe, le 2 mars et un portail énergétique important le 3 mars. J'espère que ça ne vous a pas trop impacté et que ça vous a aidé à manifester, à co-créer, à poser vos intentions et à mettre en place de belles nouvelles choses, à libérer, guérir peut-être aussi plein de belles choses, plein de choses anciennes. Donc, je rappelle que c'est un tirage général qu'il ne parlera pas à tous les poissons. Donc prenez ce qui résonne pour vous, à l'instant T, ce qui vous parle. Si ça ne vous parle pas, c'est OK. Gardez votre libre arbitre et votre bon discernement. Ne forcez pas l'interprétation. Et si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, d'une guidance, d'un thème astral, je me ferai une joie de vous accompagner. Tous les détails en barre d'infos sous la vidéo via mon site www.caroleguidanceétoilet.com Je vous informe qu'il y a des extensions en vidéo pour chaque signe, pour toute l'année 2022. Or, focus sur le domaine pro et sentimental. Donc, vous pouvez les acheter. 9,90. Vous pouvez réserver par mail en m'envoyant un petit message à l'adresse guidanceétoilet.com De même que pour la formation Tarot et Intuition, toujours disponible. Vous avez le replay de la présentation de la formation sur Instagram, sur ma page Instagram, caroleguidanceétoilet. Et si vous n'avez pas Instagram, vous m'envoyez un mail et je vous enverrai les détails. Walli wallou ! Et on va regarder vos énergies, les poissons du mois de mars. Et je vous remercie, bien sûr, toujours. Merci, merci pour votre soutien, votre fidélité. Merci, bienvenue au nouveau. Merci aux anciens pour les abonnements, les likes, les partages, les commentaires, les retours. Ça me fait chaud au cœur, ça m'aide à continuer, ça fait vivre la chaîne. C'est important parce que c'est donnant-donnant. Et puis, ça fait toujours chaud au cœur. Voilà. Allez, c'est parti avec le Lightseer Starot que vous connaissez bien. On y va pour les poissons mars 2022. Dodo, dès qu'on a le 9 de bâton, il y en a une qui a sauté, je l'ai gardé. Allez, 1, 2, super, 3, 4, 5, 6 et 7. Mais dis donc, dis donc. C'est la fin d'une période fatigante, éprouvante. Là, on vous dit courage, un tout petit peu plus de patience. On arrive à l'aboutissement de quelque chose, à la fin de quelque chose. Donc, ne partez pas 5 minutes avant le miracle. Encore un petit peu de persévérance parce que la nouvelle opportunité, la proposition est là, juste derrière. Donc, peut-être au mois de mars, peut-être le mois suivant. Mais il y a de belles choses qui se profilent à l'horizon pour vous. Vous avez quand même un roi, reine, empereur. Neuf de pentacle que j'aime beaucoup. C'est des énergies intenses, puissantes. De belles énergies de cœur. Là, dès le départ, on a un couple. Roi et reine de couple. Donc, peut-être une rencontre pour vous d'ici la mi-mars. Chacun est différent. Peut-être courant du mois de mars pour d'autres. Mais là, ça peut même être possible début mars, d'ici mi-mars. Une rencontre. Ou on passe à l'étape supérieure avec son autre. On approfondit une relation. Sentimentale. Parce que vous êtes vraiment dans des énergies d'être prêt et prête, les deux. Et là, il y a une rencontre vraiment possible. Vous attirez ce que vous émettez. Et là, vous émettez des belles énergies de cœur, d'ouverture, d'amour, de bien-être, de sérénité. Et du coup, vous attirez la même chose. Ce que vous émettez vous revient. Donc là, pour certains, certaines d'entre vous, il y a une belle rencontre où on passe à l'étape supérieure avec son autre. Ça peut être un engagement beaucoup plus profond. Une découverte profonde de l'autre. Un état d'apaisement et de sérénité dans la relation. Une relation vraiment au niveau émotionnel très chargée, très intense, très belle. Très élevée. Très spirituelle. Peut-être une connexion d'âme à âme. Une connexion spirituelle. Karmique. Là, c'est possible. En tout cas, le cœur est grand, ouvert et ça fait du bien. Donc c'est pour ça, ne partez pas cinq minutes avant le miracle. Encore un petit peu de courage. Alors, vous avez vraiment des très belles énergies. Donc là, en ce moment, en vous. La reine de coupe. N'importe quoi. Et le neuf de pentacle. Donc encore un neuf. Accomplissement. Mais là, c'est vraiment une carte que j'aime beaucoup. C'est l'accomplissement, l'aboutissement, la réussite financière et matérielle. Mais pas que. En tant qu'entrepreneur indépendant. En tant que célibataire, en couple ou en famille. Peu importe votre situation. Si vous êtes seul ou non. Vous êtes fier de vous. Vous vous aimez tel que vous êtes. Vous êtes content de vous. Satisfait de ce que vous avez accompli. Fait. De qui vous êtes. C'est très positif. C'est pour ça que vous êtes en tel état d'apaisement et de sérénité. De calme. Parce que vous savez qui vous êtes. Vous êtes ok. Vous vous acceptez. Vous vous appréciez. Vous vous aimez. Et vous êtes contenté. Vous êtes super heureux. De là où vous êtes. Avec qui vous êtes. Peu importe. Vous êtes vraiment dans le cœur. Et vous vous donnez tout ce dont vous avez besoin. Et ça paye. Ça paye. Il y a peut-être eu un projet financier matériel qui s'est concrétisé. Donc augmentation des revenus passifs. Actifs. Ou peut-être tout simplement. Vous êtes vraiment en plein accord. Et en pleine acceptation. En plein amour de vous-même. Et vous êtes ok avec qui vous êtes. Ou vous êtes même si vous êtes célibataire. Vous êtes bien. Alors attention quand même. Sinon ça ne serait pas drôle. Les énergies qu'on a pour le mois de mars. Pour vous. C'est votre mois anniversaire aussi. Donc bon anniversaire. C'est le 8 d'épée. Malgré votre sérénité. Votre calme. Les poissons. Vous êtes toujours très calme. En apparence. Assez posé. Assez virevoltant. Et fuyant parfois. Mais. Très émotionnel. Très empathique. Très intuitif. Mais. Là avec le 8 d'épée. Attention à quelques petites peurs. Qui pourraient ressurgir au mois de mars. Et qui pourraient un petit peu vous voiler la face. Vous bloquer. Peut-être c'est le trop plein d'amour. Peut-être c'est cette nouvelle rencontre. Ça vous fait peur. Peut-être c'est l'amour en général qui vous fait peur. De vous engager. De vous mettre un petit peu à nu. De vous dévoiler. D'être un peu vulnérable. Ben oui. C'est pas confortable. Mais si vous voulez entamer une relation. Une belle relation là. Parce que. Roi et reine de couple. C'est une très belle relation. Ou approfondir vraiment la relation que vous avez déjà. Franchir un cap. Passer une étape. Ben. Il va falloir lâcher un peu du lest. Lâcher la bride. Et lâcher le mental inférieur. Être dans le cœur. Restez dans le cœur. Et vous faire confiance. Et puis. Accepter de vous dévoiler un peu plus. De faire confiance. Et de mettre un pas en avant. Au risque de rester bloqué. De procrastiner. Et de foirer le truc. Peut-être. Pour certains. Certaines. Vraiment une envie de construire quelque chose de stable. Je pense. Pas une relation pour deux semaines. Pas un projet pour deux semaines. Vous avez. Probablement envie d'avoir un couple. Solide. Beau. Harmonieux. Peut-être même de fonder une famille. D'acheter un bien ensemble. Enfin. De créer quelque chose vraiment de stable. D'être chef de famille. Il y en a certains d'entre vous. Qui ont envie vraiment d'être chef de famille. D'avoir un foyer. Une famille. Des enfants. De bâtir quelque chose. De bâtir un empire familial. Voilà. C'est. C'est votre souhait je pense. Les énergies sont propices à ça. Mais attention. C'est pas votre genre d'aller trop vite. Mais avec cette carte. Il peut y avoir d'impulsivité. On peut s'enflammer un petit peu vite. Donc c'est très bien. Mais. Faites attention quand même. De ne pas mettre des œillères. Et de bien faire attention à ce qui vous entoure. À l'autre. De bien communiquer. Avec vous. Et avec l'autre. Alors votre challenge. Pour le mois de mars. C'est un 3. 3 de bâton. Vous avez définitivement envie d'aller de l'avant. De faire autre chose. De laisser tomber le passé. De voir l'avenir. Mais ça peut être aussi. Justement la procrastination. Parce que vous attendez. Vous attendez. Vous êtes dans l'attente. Par moment. Trop d'attente. Peut-être par rapport à l'autre. Par rapport à vous. Et du coup. Ça peut occasionner. De la procrastination. Ça peut occasionner. Des déceptions. Et des blocages. Comme on disait tout à l'heure. Avec le 8 d'épée. Donc vous regardez. Vers l'avant. Vous allez de l'avant. Vous faites ce qu'il faut. Pour aller de l'avant. Pour mettre en place. Pour organiser. Pour créer. Mais peut-être. Vous avez des exigences. Des attentes. Qui sont hautes. Peut-être trop hautes. Donc faites attention. A revoir un petit peu ça. A être un peu plus cool. Peut-être c'est une relation. Qui démarre à distance. Où il y a des trajets. Des déplacements. Entre vous. Ou quelqu'un qui est à l'étranger. Où vous êtes à l'étranger. Donc ça peut être ça au départ. Une relation qui démarre. A distance. Et vous attendez. Bah vous vous l'attendez quoi. Donc prenez le temps. De vous poser les bonnes questions. Et qui va piano bassano. Doucement et sûrement. Parce que vous êtes. Vous êtes prêt. Vous êtes à fond de ballon. Avec le chevalier de coupe. Vous avez envie d'ouvrir votre coeur. D'offrir votre coeur. Et ça peut être quelqu'un qui vient à vous. Comme vous qui allez vers quelqu'un. Là vous avez. Vous avez une belle proposition amoureuse. Une belle relation amoureuse. Une belle rencontre. Dans les tuyaux. Pour certains. Ce sera peut-être que début mars. Pour certains. On peut se mettre en couple. Que fin mars. Peut-être que vous rencontrez quelqu'un début mars. Et vous vous mettez en couple. D'ici fin mars. Ou peut-être au mois d'avril. En tout cas vous avez envie d'ouvrir votre coeur. D'offrir votre coeur. Vous allez chercher l'amour. Vous avez envie d'amour. Mais ça peut être aussi l'inverse. Quelqu'un qui vient vous offrir son coeur. Qui vous déclare sa flamme. C'est très beau. Et ça peut être les deux aussi en même temps. Parce qu'on a un couple. On a le roi et la reine de couple. Donc vous vous rencontrez. Peut-être. Début mars. Vous échangez. Vous communiquez. Ça fait un peu peur. Vous remettez un peu les choses en question. Mais vous avez des envies. Des projets. Des ambitions. Vous attendez. Peut-être que vous êtes à distance. Et vous vous rencontrez. Enfin. Vous vous mettez en couple. Enfin. Fin mars. Ou vous êtes déjà en couple. A distance. Vous échangez. Vous avez des projets. Des envies. Des ambitions. Et vous décidez. Que c'est go. Fin mars. Ou au mois d'avril. Peut-être un déplacement. Un voyage ensemble. Des vacances. Ou un emménagement. Un projet un peu plus sérieux. Un projet de co-création. Donc c'est magnifique. C'est magnifique. C'est que de l'amour. Que des bonnes nouvelles. Que des bonnes choses. La construction. De l'amour. Les énergies de cœur. La sérénité. L'apaisement. C'est une relation. Pas éphémère. C'est une relation. Apparemment. Qui peut vraiment être quelque chose. De stable et de durable. D'âme à âme. Peut-être. Même. Je vous dis. Il y a une connexion. Il y a une connexion spirituelle. Il y a une connexion de cœur. Vous vous reconnaissez. Vous vous reconnaissez. Ça c'est clair. Désolé pour les bruits de micro. On prend le guilde. Rêverie le petit le normand. Pour les poissons. Mars 2022. Des messages. Confirmation. Précision. Ouais. Il y a du renouveau. Il y a des nouvelles. Peut-être vous rencontrez quelqu'un. Je vous dis. À distance. Ou sur un site. De rencontre. Ou par le biais d'amis communs. Il y a une rencontre. Ou il y a quelqu'un qui vient se dévoiler à vous. Parce que vous vous déclarez sa flamme. En tout cas. Ça vous fait énormément plaisir. Énormément plaisir. C'est vraiment une personne avec qui vous avez une grande connexion spirituelle. Psychique. Émotionnelle. Vous êtes sur la même longueur d'onde. Il y a beaucoup d'émotions dans cette relation. Beaucoup d'émotions. De ressentis. D'intuition. D'amour. Il y a beaucoup d'échanges émotionnels. Donc voilà. Beaucoup d'énergie yin. De sensualité. Ça peut être vous si vous êtes une femme. Ou vos énergies yin si vous êtes un homme. Donc vous. Ce renouveau. Cette déclaration. Cette rencontre. C'est la clé quoi. C'est la clé qui vous sort de votre carcan. De votre prison dorée. De votre zone de confort. C'est la solution. La clé que vous attendiez. Vous l'attendiez cette rencontre. Cette relation. Ben voilà. Ça vient. C'est là. C'est vraiment une nouvelle étape pour vous. Vous franchissez quelque chose. Un gros cap. Une étape. Pour aller vers cette relation. Vers l'amour. Ou vers l'approfondissement d'une relation déjà existante. Pour ne pas reproduire les mêmes schémas répétitifs. Négatifs et toxiques. Pour sortir d'une. Vraiment d'une répétition. D'un schéma. Peut-être vous attiriez tout le temps le même type de personnes. De relations. De situations. Et là. C'est la clé. Cette nouvelle relation. Cette nouvelle personne. C'est la clé pour vous. Pour guérir. Pour évoluer. Pour passer un cap. Pour avoir une relation différente. Avec un partenaire. Ou une partenaire différente. Pour avoir des échanges différents. C'est vraiment un autre niveau. Un autre level. Même si là. Tout de suite. Pour vous. Ce n'est pas clair. Au plus haut point. Vous êtes dans la réflexion. Que vous ne voyez pas l'issue. C'est en train de se mettre en place. Ça cogite dans votre tête. Il faut que tout soit prêt. Mais là. C'est le bon moment. C'est pour vous. Pour être sur le bon chemin. Personnel. Spirituel. C'est beaucoup de bienveillance. Quelqu'un de bienveillant. De proche. De moins proche. Que vous connaissez ou pas. Peut-être. Déjà. Qui vient vers vous. C'est très engagé. C'est très sérieux. C'est vraiment une nouvelle proposition. Une nouvelle relation. Ou quelqu'un vraiment. Qui veut s'engager avec vous. Durablement. Créer quelque chose. Co-créer quelque chose. C'est très beau. Très stable. Ça crée beaucoup de changements. Peut-être. Je vous dis. Un voyage. Un déplacement. Ou des échanges à distance. En tout cas. Il y a une envie de créer. De part et d'autre. Peut-être. Vous faites des petits week-ends ensemble. Mais en tout cas. Ça occasionne. Bah oui. Un changement dans votre vie. Ça vous sort de votre zone de confort. De connu. C'est vraiment des projets de relations stables. Avec le souhait peut-être. Je vous dis. D'être chef de famille. De fonder une famille. En tout cas. De créer quelque chose ensemble. Si ce n'est pas des enfants. Ça peut être un projet personnel. D'achat de maison. De projet professionnel aussi. Pourquoi pas. Mais c'est vraiment beaucoup de nouveautés. Beaucoup de vous retrouver un peu votre âme d'enfant aussi. Quelque part. Dans cette nouvelle relation. Ça vous fait énormément de bien. C'est un vrai passage. Ça peut aller vite. Je vous dis. D'ici la fin du mois. Ou le prochain cycle lunaire. Vous pouvez vraiment vous engager dans cette relation. Vous mettre en couple avec cette personne. Ou passer un cap supérieur. Il faut être honnête avec vous-même. Authentique avec vous-même. Et avec l'autre. Arrêtez. Faites tomber les masques. Acceptez d'être vulnérable. D'être dans le cœur. Et de vous montrer tel que vous êtes. Sinon ça ne marchera pas. Il y a beaucoup d'émotions en jeu. Il y a beaucoup de ressentis. C'est votre carte. Les poissons. Pour retrouver la voie. Le chemin. De l'amour. De l'engagement. Du renouveau. Ben oui. Ce n'est pas toujours confortable. Ça fait un peu peur. Mais voilà. Est-ce que vous avez envie de regretter toute votre vie. Ou est-ce que vous avez envie d'être heureux. D'être amoureux. Amoureuse. Heureuse. Tout est en train de se mettre en place. Faites confiance au timing divin. Une fois que vous êtes prêt. Prête. Une fois que l'autre est prêt. Prête. C'est magique. Ça se passe. Il y a des rendez-vous. Des invitations. Il y a beaucoup d'énergie sensuelle. Douce. Des nouvelles. Je vous dis probablement des échanges à distance. Au départ. Des communications face à face. Par téléphone. Par courrier. Courriel. Et petit à petit. Voilà. Ça se met en place. Soit vous vous mettez en couple dès le départ. Et vous vous engagez plus vers la fin mars. Soit vous commencez à échanger. À reprendre contact. À prendre contact. Et à vous mettre en couple. Véritablement. Vous engagez dans une relation d'ici fin mars. En tout cas. Vous attendez beaucoup. Vous avez envie de créer quelque chose. L'autre aussi. Donc il y a beaucoup de changements d'évolution. Il faut le temps de processer tout ça. Il faut le temps de comprendre. Il faut le temps d'accepter. Peut-être pour vous. Même si ça fait un peu peur. Pour ne pas retomber dans vos blocages. Dans vos peurs. Ne pas vous voiler la face. Être honnête avec vous-même. Avec l'autre. Être authentique. Vous montrer tel que vous êtes. Acceptez l'autre tel qu'il est. Tel qu'elle est. Pour pouvoir vivre quelque chose de vrai. De bien. De beau. De joyeux. Parce que là. Il y a une véritable connexion avec l'autre. Donc c'est vraiment très beau. Ça peut aller loin. Ça peut aller haut. Ça peut vraiment donner quelque chose de très très joli. Allez. Pour les poissons. Mars 2022. S'il vous plaît. Est-ce qu'on peut avoir un message avec le gateway ? Je suis très contente pour vous les poissons là. Parce que c'est amour, amour, amour. Là. C'est clair et net. Cultivez la prospérité. Continuez de semer des petites graines pour récolter. L'abondance est là tout autour de vous. En vous. Donc émettez ce que vous avez envie de recevoir. Cultivez l'abondance. La joie, l'amour. Et tutti quanti. Suivez le flux. Suivez le flow. Go with the flow. Voilà. Acceptez. Accueillez ce qui est, ce qui vient. Et puis faites la part des choses. Soyez dans le cœur. Choisissez avec l'amour. Soyez dans des belles énergies. Ne vous prenez pas la tête. Ne tombez pas dans les peurs. Dans le mental inférieur. Arrêtez de cogiter pendant dix ans. Et ouvrez-vous à l'amour. Le cœur ouvert. Travaillez sur le chakra cœur. Si vous avez besoin, nettoyez, stimulez, activez. Choisissez dans l'amour, dans le cœur, dans des belles énergies. Avec des vibrations élevées. Répétez des mantras. Utilisez des cristaux comme le quartz rose. Voilà. Tout ce qui peut vous aider à vous ouvrir à l'amour. À être dans l'amour. À rester dans des belles énergies. Et bien ne vous en privez pas. Faites-le. Bon bah j'espère que ça vous parle. Que ça vous apporte des réponses. Et que ça vous aide décidément. Je ne veux pas y arriver. En tout cas je suis super heureuse pour vous les poissons. Parce qu'il y a beaucoup d'amour là. Pour le printemps, le renouveau, les nouveaux émois, etc. Donc je suis très contente. J'espère que ça se passera super bien. Dites-moi en commentaire. J'ai hâte de vous lire. Partagez, likez si ça peut aider d'autres personnes. Je vous envoie plein d'amour. On se retrouve très vite pour les horoscopes sentimentaux. Et puis prenez soin de vous et de vos proches. C'est le plus important. Faites-vous du bien. Et beaucoup de love. Namasté.